A l'image de Lionel Nallet, c'est un 15 de France expérimenté qui va disputer la demi-finale de Coupe du Monde. Avec une moyenne d'âge de plus de 29 ans, l'équipe de France est l'une des plus vieilles de la compétition. Et les anciens ont pris leur rôle à cœur depuis la défaite humiliante contre les Tongas. Leur expérience sera importante demain contre le Pays de Galles. Je crois que les plus vieux, ou l'ensemble du groupe, pour qu'on arrive à maintenir cette pression dont l'équipe de France a besoin pour sortir des gros matchs. Claire, Rougerie ou encore Arinordokil sont nombreux à approcher de la fin de leur carrière internationale. Alors forcément, ils ne veulent pas passer à côté d'un tel événement. C'est peut-être la fin. Il y a aussi le fait que même pour ceux dont c'est pas la fin et qui sont jeunes, on ne sait jamais si on reviendra à ce niveau-là, si on rejouera une Coupe du Monde et si on arrivera en demi-finale. La motivation, qu'on soit jeune, vieux, qu'on l'ait déjà vécu ou pas, elle est toute trouvée. Parce qu'on ne sait pas si on le revivra un jour. Et tout au long de la semaine, les anciens ont passé ce message à leurs cadets. Car il y a 4 ans, 12 d'entre eux ont quitté la Coupe du Monde au stade des demi-finales. Et personne n'a envie de recommencer.